Pour un premier rendez-vous, ils ont répondu présents. Près de 8000 manifestants à Lille pour dénoncer la cure d'austérité dans les services publics. Tous les corps de métier étaient là, à commencer par les cheminots, en tête de cortège. On veut dire aux gens qu'on est pareil que tout le monde, tout simplement. On est des travailleurs. On est pareil qu'eux. On se lève le matin, on va travailler la journée, des fois on ne rentre pas parce que le cheminot les souviens à des découchés, en service continu, etc. Nous, s'il y a un train qui est hors-terre, on ne s'arrête pas de travailler. On continue. Dans les rangs aussi, des professeurs qui se disent victimes de la politique du gouvernement depuis la rentrée et ce, malgré les apparences. Le dédoublement des CP et CMA en éducation prioritaire fait qu'il y a beaucoup de classes qui ferment dans les zones rurales. Il n'y a pas eu de création de postes. Il y a eu un transfert de postes du rural vers l'éducation prioritaire. A leur côté, des élus se sont jointes au mouvement. Martine Aubry, la maire de Lille, qui n'a fait qu'une brève apparition. Ou encore le député insoumis Adrien Quatennens, convaincu que le gouvernement cherche à diviser les Français. Ce n'est pas la bataille des fonctionnaires pour eux-mêmes. Ce n'est pas la bataille des cheminots pour eux-mêmes. C'est une bataille d'intérêt général. Il y avait Lille, mais ce matin, c'est Boulogne-sur-Mer qui a annoncé la couleur. Près d'un millier de manifestants dans les rues et notamment les avocats, mobilisés contre la réforme de la justice. Et au même moment, à Valenciennes, les manifestants étaient plusieurs centaines à battre le pavé, avec un message commun. On est en train de daminer les missions de services publics. C'est-à-dire, à un moment, si les gens ne se mobilisent pas, les usagers n'auront plus de services publics. Des rassemblements qui ont largement mobilisé dans la région. Certains assurent que ce n'est que le début. Les 7 millions, ils sont eux, ils sont eux.